Bonsoir à tous ! On a une Mishnah qui va falloir faire beaucoup d'ordre dedans, avec la première partie d'abord qui est la plus évidente, Amekadesh Bechelko. De manière générale, on va parler d'une personne, d'un homme qui va donner des Kedushin à une femme, à la place de lui donner de l'argent, il va lui donner quelque chose qui est Kadosh. Soit Kadosh en relatif avec ce qui vient, ce qui était au Bethany Gdash, les Korbanot ou toutes sortes de biens qui peuvent appartenir avec Gdash, on verra il y a deux cas. Et, ou encore, quelque chose qui est une autre Gdushin, on va parler de Maaser Shenni. Maaser Shenni, c'est les fruits qu'il faut prendre et les amener à Yerushalayim, pour les manger à Yerushalayim dans les années 1, 2, 4, 5, pour rappeler le cycle d'agricole. Il fait 7 ans, quand on a une nouvelle récolte, on doit prélever la Turma, le Maaser Shenni, et ensuite on a le Maaser Shenni ou le Maaser Shenni, pour les années 1, 2, 4, 5, 1, 2, c'est Maaser Shenni, 3ème année c'est Maaser Shenni, 3ème année c'est Maaser Shenni, 4, 5, Maaser Shenni, 6, Maaser Shenni, et après l'année de la 7ème, de la J8, où il n'y a pas de Turma Shenni, parce qu'on n'est pas pour les termes de récolte. On a maintenant, c'est le principe général qu'on va voir, on va parler de, soit avec quelque chose qui est Kadosh, il va marier une femme qui est quelque chose qui est Kadosh, qui est sanctifié, ou soit quelque chose qui appartient au Maaser Shenni, qui est aussi une forme de Goucha. Et on commence avec le premier cas, avec Adesh Bechelko Ben Kodashim, Ben Kodashim Kalim Enam Kodashet, celui qui marie une femme, en lui donnant ça par des korbanotes. Qu'il s'agisse des korbanotes des Kodashim, des korbanotes qui ne sont consommées que par les Kohanim, donc Bet Hamikdash, les korbanotes Khatat ou Acham, qui mangent la viande dans l'enceinte du Bet Hamikdash uniquement, et sans sortir dehors. Donc ça c'est Ben Kodashim Kalim, ou Ben Kodashim Kalim, ou même si c'est encore des Kodashim Kalim, c'est une fois qu'il a reçu sa part du Trasevashok, que les parts qu'on reçoit des Kohanim, que les Kohanim reçoivent. D'accord ? Et bien dans ces deux cas, Enam Kodashet, la femme n'est pas mariée. Et j'explique un petit peu mieux, c'est très simple, pour le moment. On parle donc, on est tous les deux, vous et moi, on est deux Kohanim, on sert au Bet Hamikdash, et vous savez qu'au Bet Hamikdash on apporte des korbanotes qui sont consommables par les Kohanim, comment est-ce qu'on se les partage ? Alors c'est le partage qu'ensuite, arrive le moment du partage, et puis on va donner chaque korban, un petit peu pour chaque personne, pour chaque honne qui va vouloir recevoir un morceau. Maintenant, vous, vous avez une fille que moi je veux marier, et on est au Bet Hamikdash, j'ai reçu ma part du Khatat par exemple, un morceau de viande que je dois manger, je dis, c'est quoi, t'as tellement envie de viande, marie-moi ta fille avec ce morceau de viande. Je vais lui donner quelque chose qui vaut une prouta apparemment, quelque chose qui coûte de l'argent. Alors elle a fait, elle ne doit pas être le goût d'achat, alors la monsieur a dit, ben non, elle n'a pas le goût d'achat. Sans préciser la raison, elle a raison, elle a l'autre, je vais vous la dire, parce que, c'est le partage qu'il nous dit, parce qu'il faut bien comprendre, quand les Kohanim reçoivent des parts au Bet Hamikdash, c'est des parts qui sont invitées sur la table du grand roi à manger. Les aliments, ils appartiennent à Kroj Gauru. Il m'a donné un droit de le manger, mais ça n'a pas ma propriété, tout simplement. C'est comme si je vous invite à table, et je mets à disposition, bien sûr, j'amène de la viande, et puis vous prenez un schnitzel, et vous dites à ceux qui vous connaissent, tu sais quoi, tu veux marier ta fille, je te donne un schnitzel. Le schnitzel, les amis, il est ni à toi, ni à lui, il est à moi. Je t'invite à toi à manger, si tu veux, tu manges. Si tu veux pas manger, je ne le mange pas, mais tu ne prends pas ça, et tu vas me faire maintenant du business avec, et le vendre à ton copain. D'accord ? Ce n'est pas une monnaie courante qui t'appartient, donc tu ne peux pas le vendre. Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, c'est Be Maasercheni, Ben Bechogin, Ben Bemezid, Lo Kidech, le Rabbi Meir, selon le Rabbi Meir, le Rabbi Meir dit que si tu maries une femme avec du Maasercheni, alors que tu le fais consciemment ou inconsciemment, la femme ne sera pas mariée, tandis que Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Meir dit non, Bechogin, si jamais il s'est trompé, il l'a donné par erreur, alors là c'est vrai qu'effectivement Lo Kidech, tandis que Ben Bemezid Kidech, s'il a fait consciemment, la femme est mariée. Alors là, il faut expliquer un petit peu mieux. On a une marque requête essentielle entre Rabbi Meir et Rabbi Uda sur le Maasercheni, les fruits que je dois prendre et que je vais consommer à Yerushalini. Est-ce qu'ils m'appartiennent ou pas ? Selon Rabbi Meir, ils ne m'appartiennent pas. J'ai un droit d'exploitation, mais ce n'est pas les miens. Selon Rabbi Meir, le Maasercheni, il a le même statut de Kodesh que ce qu'on avait évoqué dans le cas précédent sur les morceaux de viande qu'on soit avec la Mikdash. C'est quelque chose qu'Echamil a mis à titre de ta disposition. Pourquoi tu le manges ? Tu veux, tu manges, tu veux pas, tu donnes à quelqu'un d'autre qui le mange. Mais tu ne fais pas du business, ça ne t'appartient pas. Même principe avec le Maasercheni, les perotes, les fruits que tu as reçus de ta terre, ils ont une gudusha qui font que maintenant, tu peux, si tu veux, tu peux d'ailleurs, transférer la gudusha, si tu veux, sur un autre aliment. Mais sur de l'argent et des moyens de faire. En tout cas, l'aliment lui-même, tant qu'il est dans sa gudusha, il ne t'appartient pas. Je te l'achète, il le met à éclomatique de maison, pour que tu le manges si tu veux. Donc, pas de possibilité de business. Ce n'est pas un bien à toi que tu puisses faire du business. Tu peux faire un acte d'acquisition en donnant à une femme pour la marier, ou en donnant à son père pour qu'elle la marie. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Repépini. Rabi Houda, il m'a dit, non, Maasercheni est une bonne monnaie courante. Tu sais pourquoi ? Parce qu'étant donné que tu as la possibilité de prendre ce fruit et de transformer sa gudusha sur une pièce d'argent. Alors, dans ce cas-là, il s'avère que le fruit que je t'ai donné, c'est un fruit qui est concrètement, comment dire, comestible, exploitable. Je te donne un bien. C'est comme si tu te donnais un bon sou de viande qu'il faut que tu vas se cuire pour le faire manger. Je t'ai quand même donné quelque chose, même si concrètement, ce n'est pas encore comestible. Mais en principe, je te donne le Maasercheni, tu peux tout à fait le manger. Il y a juste un problème technique, c'est qu'il y a du gudusha et tu te l'as transféré. En tout cas, je te donne quelque chose. C'est pour ça que Bémézid, la femme, elle est mariée. C'est-à-dire, si elle a fait consciemment, en la prévenant, la femme, elle est mariée. Maintenant, si elle a fait sans la prévenir, alors là, ça devient différent d'après la biouda. La biouda va nous dire qu'elle ne va pas être mariée parce qu'en réalité, quand elle va recevoir ce fruit, elle est trompée en fait. Parce que dans sa tête, elle va recevoir quelque chose qu'elle peut lui profiter tout de suite. Et après, tu lui dis, non, non, tu ne peux le consommer que quand tu partiras à Yerushalayim dans deux mois ou par où tu t'en sers sur l'argent. Ce n'est pas quelque chose, tu t'en sers sur l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est concrètement exploitable tout de suite, même s'il y a un potentiel. C'est pour ça que si tu l'as prévenu, alors elle a accepté, monsieur l'a pas prévenu, il y a eu vente erronée. Il n'y a pas eu de date, il n'y a pas eu d'intention de faire une vente où je vais devoir me prendre la tête tellement terriblement pour pouvoir enfin consommer ce que j'ai gagné. Ok, ça c'est la deuxième partie. Maintenant on va revenir sur l'Egdèche, mais avec une nouvelle précision. Au B'Egdèche, maintenant si la mère et sa femme avec quelque chose qui était Kadosh, mais là on ne parle plus de Korbanot. Là on va parler de ce qui appartient au B'EDEK ABAYIT, ce qui appartient à la trésorerie du B'Egdèche. C'est l'argent avec lequel on va acheter d'autres choses, tout ce qu'on a besoin, on va diriger, on va faire réparer les murailles de la ville par exemple. Alors dans ce cas-là, ce type de Egdèche, alors sur ça faites attention, on va voir deux avis inversés. Au B'Egdèche, B'Emezid Kiddèche, au B'Echogeg Kiddèche, Kiddra B'Emeir. S'il était B'Emeir consciemment, alors la femme est mariée, mais si c'était B'Echogeg, la femme n'est pas mariée, si c'était sans l'appréhension à l'appréhension, la femme n'est pas mariée. Alors là, ça touche à un tout autre problème, et je vous explique, il y a, comme on a dit, il y a deux destinations aux choses qui sont sanctifiées pour la B'Egdèche. Il y a une destination en charge à la trésorerie du Betamigdash, qu'il va le revendre, il va récupérer de l'argent, il va entretenir la ville, il va entretenir tout ce qu'il doit faire avec de l'argent pour le Betamigdash. Ça c'est ce qu'on appelle le coche BDKBG. Il y a ce qu'on appelle aussi le coche MISBEAR, ce qu'on a donné pour que ça monte sur l'hôtel, sur le MISBEAR. Là, la différence elle est comme ça. Que lorsque je reçois quelque chose, qu'il y a un bien, j'ai sanctifié ce stylo Betamigdash, ce stylo, il va leur soir, il se bat, il va dire, écoute-moi ce stylo, on va en tirer 10 shegels, allez, on va le rendre à 10 shegels. Comme lui maintenant il a une gdusha, c'est une gdusha qui s'appelle Betakabait, la gdusha il est sanctifié pour appartenir à la trésorerie du Betamigdash. C'est un bien immobilier, c'est de l'argent concrètement, il va en tirer de l'argent de ça. Alors maintenant la question de savoir, elle est, comment on va tirer profit de ce stylo, est-ce qu'on transgresse un interdit de Mélila, Mélila c'est de faire un sacrilège, et de se mettre, si j'utilise ce stylo pour marier une femme, je dis, tu vois, ce stylo il est beau, à la trésorerie par ce stylo, est-ce qu'elle sera mariée ou pas ? C'est la même question, alors la Mishra vient de mettre deux avis, d'abord je traduis les deux avis, un le contraire de l'autre. Selon Abbé Meir, il va me dire, si c'était consciemment, alors la femme elle est mariée, Bémezid, Kidesh, si c'était Bémezid, consciemment, alors la femme elle est mariée, elle a été consciente de ce qu'elle a reçu, tandis que Béchogeg, lo Kidesh, mais si elle était Béchogeg, ils se sont, ils ont oublié de lui dire, il s'est trompé, il se fait prendre autre chose, il a pris ça, il apprendra les erreurs d'après coup, et bien, lo Kidesh, il n'a pas marié la femme pour le moment. Et je traduis tout de suite, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il m'a dit le contraire, non, Béchogeg, Kidesh, Bémezid, lo Kidesh, Béchogeg, s'il était par erreur, alors là, dans ce cas-là, il va la sanctifier, il va marier la femme, mais s'il était consciemment, il ne va pas marier la femme, alors là, ça devient délicat. Et en fait, une marquette essentielle entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, je vous l'illustre d'abord avec le fameux stylo que j'ai sanctifié et qu'il y a pas sur le baptême Yiddash, et après j'utilise ce stylo, j'en fais cadeau à quelqu'un d'autre. Alors, il faut bien comprendre, si j'en ai fait cadeau à Réhouven, et puis après j'allais ce que je vous donnais le stylo de Yiddash, est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Meila, j'ai fait un sacrilage ou pas ? Si une marquette déjà fait une première marquette en Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda va me dire « Bien sûr, tu as transgressé l'interdit de Meila, il est devenu, maintenant tu as fait Meila, tu as fait que maintenant, tu as fait un sacrilage, je te l'utilisais, et puis tu devrais apporter un corban en rajoutant le prix que ça te coûtait, et tout ça, il te donne un résultat, qu'est-ce qu'on fait dans ma secrète Meila en l'occurrence, on l'apprendait déjà le lendemain. Ça, c'est parce que, au moment où je l'utilisais, je le donne à quelqu'un d'autre, il est devenu prouline, il est devenu profane, je suis khayav d'un corban, de sa contre-valeur. Mais ça, c'était que si j'étais... Alors là, je reprends, j'ai mal exposé. Il y a un cas, ils sont contraires. Deux avis, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, un, il est contraire de l'autre. Un, il va me dire, c'est « Si tu l'as donné consciemment, sachant que c'était Hegdesh, et tu as du Hegdesh, je m'en moque, tiens, je t'en fais cadeau. » Là, selon Rabbi Meir, je suis khayav d'un corban, Meila, le stylo, il devient profane, et là, je suis khayav d'un corban, Meila, si j'étais conscient. Mais si je n'étais pas conscient, j'ai fait cadeau de ce stylo à quelqu'un, après j'allais dire que c'était un sérieux Hegdesh. Donc, je n'avais pas l'intention de le donner. Mais Shogek, dans ce cas-là, je n'ai pas eu l'intention de le profaner. Je ne l'ai pas profané, il est resté dans la propriété du Hegdesh. Je n'ai pas actionné de Kinyan, je n'ai pas fait d'acte d'acquisition, même si concrètement, graphiquement, je l'ai déplacé avec attention de faire un Kinyan. Si j'avais su que c'était un stylo Hegdesh, je n'aurais jamais fait cette erreur-là. Dans ce cas-là, je n'ai pas d'intention de le faire, et bien là, il n'est pas cautionné, et je n'ai rien fait. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui veut me dire, donc, je le dis dans le mot, « Bemezid Kydesh, mais Shogek, le Kydesh, si tu l'as donné consciemment, la femme et les mariées, parce que dans ce cas-là, tu as eu l'intention de profaner, tu l'as profané, tu lui as donné quelque chose, tu dois apporter à Corban, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, tu lui as donné, et Bechogek, le Kydesh, mais maintenant, si tu étais Bechogek, par erreur, et la femme, elle a reçu, et bien, le Kydesh, il n'a pas marié la femme. Ok ? Donc, comme on l'a dit, il n'a pas marié parce qu'il n'avait pas de volonté de le faire, c'était un acte qu'il a fait par pure erreur, il n'a pas cautionné l'acte, il l'a même fait. L'Abi Oda, il me dit exactement le contraire. Selon L'Abi Oda, lui, il apprend ça de Meïla, qu'on est khayav, d'apporter, on profane un objet qui est Kadosh, on le profane au point où il est devenu profané, donc propriété de moi-même, que si je suis khayav d'un Corban, au moment où je l'utilise, que si j'étais Shogek, mais si j'étais Bémézid, j'étais conscient, et bien, je ne suis pas khayav d'un Corban, l'objet n'est pas devenu profané. S'il n'est pas devenu profané, c'est alors qu'il appartient encore au Béda Kabayit. Donc, ça sort comme ça pour Abiyouda, regardez, c'est assez délicat, c'est que si je le donne en oubliant que c'est un objet qui était Kadosh, je suis khayav d'un Corban, je l'ai profané, donc la femme n'aime rien parce que je lui donnais quelque chose. A la différence du cas où j'étais conscient que je transgressais interdit, je dis je m'en moque, puisque j'ai dit ça, je ne suis pas khayav d'un Corban, je ne suis pas khayav d'un Corban, parce que je suis conscient, alors je ne suis pas khayav d'un Corban, et bien dans ce cas-là, l'objet n'est pas devenu Huline, il n'est pas devenu profane, il n'est pas devenu profane, je ne lui ai rien donné, je lui ai donné un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, et qui appartient au Bata Bigdash en l'occurrence, et qui reste encore au Bata Bigdash, donc elle n'a rien reçu de ma part, c'est clair, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaqa, Koltou, V'sala.